bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube aux songes des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée alors journée de vendredi 20 octobre 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle acceptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute alors on a une première est une deuxième s'il te plaît mon ange ok alors ici on a la carte du cavalier ici avec bonne ou mauvaise nouvelle et nous avons la carte de la cigogne avec un changement alors est ce que ces cartes s'additionnent non on ne s'additionne pas alors est ce que tu as une troisième s'il te plaît pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ok alors la carte numéro 32 ici alors on ne s'additionne pas pour l'instant alors nouvelle nouvelle étrangère lors de nouvelles par rapport à l'étranger ici que vous allez recevoir par rapport à justement un changement ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence pour cette journée de vendredi on t'écoute bon alors ici on a en premier lieu la carte de la lune alors la lune vous le savez elle parle de doute elle parle d'anxiété de remise en question de peur ici par rapport à quoi par rapport à une victoire bon ou par rapport à un avancement vers une victoire la carte du chariot c'est ça c'est la victoire la réussite en tout cas vous êtes vous tendez à avancer vers celle ci bon mais visiblement il ya quelque chose qui vous fait douter malgré ça vous doutez de cette victoire vous êtes anxieux alors vous avez peut-être des peurs par rapport à cette victoire qui arrive ici ou en tout cas une remise en question à faire par rapport à cette victoire alors on va pas vous l'enlever cette victoire alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on t'écoute alors ici il est question d'une maison ici d'un foyer et nous avons la carte de la loi alors bien entendu la loi pour représenter tout ce qui est judiciaire alors c'est aussi l'équilibre à retrouver par la même occasion un équilibre à retrouver dans sa maison pour certains d'entre vous mais vous passez par le par la par la loi par le par juridique ici alors soit pour récupérer une maison ou un pour certains d'entre vous soit c'est l'achat d'une maison la vente d'une maison ici alors maison appartement un voie vous verrez bien sans fonction de votre situation ici alors ici pour certains d'entre vous si ça venait à être professionnel bien entendu c'est c'est la loi par rapport justement à votre travail qui toucherait la maison ou les maisons alors que vous travaillez dans le bâtiment bien entendu ici que vous soyez paysagiste que vous soyez bien entendu agent immobilier ou le fait de travailler chez les autres depuis chez vous ici à quelque chose ce qui s'équilibre soit il ya quelque chose qui a rapport avec la justice ici alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît ont écouté alors ici on a la carte du valet de coupe alors avec le valet de coupe et bien entendu on va parler de se redonner une chance alors une chance d'être heureux dans la vie est tout simplement redonner une chance à cette histoire là ici repartir au combat pour certains d'entre vous et c'est peut-être ça se redonner une chance peut-être de repasser par la juge de passer par la justice ici pour voir ce que l'on mérite ici alors il ya une question de pardon par la même occasion ici alors pardonnez vous à vous même déjà si vous avez commis quelques erreurs ça arrive ici je vais pardonner aux autres par la même occasion ou le fait que quelqu'un vienne demander pardon alors vous pourriez parler aussi de vos enfants par la même occasion et bien pourquoi pas ici alors écoutez votre enfant intérieur alors on a ensuite la carte de la papesse la papesse ici vous demande d'avoir confiance en vos intuitions votre fort intérieur n'écoutez pas vos doutes dans cette situation on parle de médiumité et d'un secret à savoir visiblement vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation et nous avons ici le set de coupes alors ce set de coupes parle de faire des choix ici il ya quelqu'un qui est encore indécis dans sa tête ici vont faire des choses dans son imagination pour ensuite se positionner dans la matière voilà alors s'il te plaît mon ange qu'as-tu d'autres à nous dire sur cette situation on t'écoute alors on a la carte du lynx là le lynx vous dit prudence attention danger ici pour certains d'entre vous alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors on a la carte du printemps alors le printemps bien entendu représente la saison mais aussi le renouveau ici bon par rapport à une situation qui vous a mis en danger ici alors qui est dangereuse à sa manière ici pour certains d'entre vous vous avez votre maison vous n'arrivez pas à récupérer elle est peut-être squatter dans le style et ben ouais ça arrive assez d'actualité on va dire pour certains d'entre vous ici on vous dit de faire attention par rapport au mal aux malfaçons par rapport à une maison ici ça se peut il se peut qu'il ya un procès dans ce style et qui arrive alors on vous dit prudence par rapport à ce renouveau ici alors le renouveau viendra bien entendu avec la meilleure des choses et qui soit c'est à dire votre victoire alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute alors alors j'ai une deuxième ou pas c'est toi qui choisis on a trois sur ce sur ce coup là alors hop alors ici on a la carte du féminin alors le féminin vous le savez c'est tout ce qui représente la maîtrise le pouvoir et bien sûr alors les parents en tant que mère ou père de famille de polarité féminine c'est pas ça peut être vous de polarité féminine ou la personne que vous avez en face de vous pour certains d'entre vous ici on parle aussi de sentiments avec cette carte alors on a bien entendu le 29 alors vous le savez on n'a que 22 arcades majeurs dans le tarot on va pas se préoccuper du tarot de marseille avec ce jeu c'est un oracle anglo-saxon du coup on prendra les définitions du tarot anglo-saxon alors on additionne pour avoir un résultat le 29 ça fait 2 plus 9 ça fait 11 et le 11 chez les anglo-saxons mais ça tombe bien c'est la justice ici alors justice et des hommes et bien entendu les choses qui s'équilibrent justice devine pourquoi pas ici on a cet as de pique alors cet as de pique ici vous parle de révélations qui vont être faites que ce soit vous qui les fassiez que ce soit les autres qui vous les fassent ici alors on a la vérité qui va triompher dans cette situation ensuite on a la carte des messages avec la carte des oiseaux c'est les messages dans le réel alors vu que c'est les oiseaux de jour c'est toujours une bonne nouvelle et tant mieux parce que on préfère ça que les mauvaises tant qu'à faire il ya une bonne nouvelle et qui arrive alors il ya des vérités qui vont être dites il ya des bonnes nouvelles et qui arrive ici par rapport à quelque chose qui était bloqué tout simplement ou sinon c'est par rapport à un lien d'attachement alors un lien d'attachement ici par rapport à ce à ce lieu de vie ici alors on a ce set de carreaux alors le set de carreaux lui c'est tous les autres signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre à persévérer à y croire alors n'oubliez pas que les messages ici sont dans le concret sont dans le réel textos email lettres recommandées et compagnie et même des discussions face à face ou des discussions téléphoniques alors ici on a la carte du nounours alors le nounours parle déjà avant tout de protection mais c'est aussi la carte qui représente le patron ici et ouais le boss ici or soit vous êtes votre propre patron soit vous avez à faire un patron en face de vous ça se peut ici alors bien entendu on va parler matériel avec cette carte ici on a le 15 alors le 15 c'est le diable le diable dans sa mauvaise posture représente la colère les liens toxiques les énergies tierces et bien entendu mais de son bon côté parle de tentation de désir et d'envie en prenant le plutôt de ce côté là et nous avons surtout en bas ce 10 de trèfle alors le 10 de trèfle c'est le 10 de denier ce 10 de denier va vous parler d'abondance et de bonheur à tous points de vue bon oui c'est l'argent c'est les pépettes généralement en tout cas ça y ressemble alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous rajouter de plus là dessus alors il ya une réunion une fin de parcours ici vous arrivez à la fin de quelque chose alors bien sûr c'est la réunion flamme jumelle et qui a sauté pour certains d'entre vous pourquoi pas il pourrait bien il y avoir une petite réunion flamme jumelle au passage et ben ouais pourquoi pas ici alors mais je pense pas qu'on parle honnêtement je parle pas qu'on parle amour ici alors c'est quelque chose qui vous tient à coeur bien entendu quelque chose qui vous revient de droit aussi on parle de la fin de parcours c'est la fin d'un cycle ici c'est peut-être la fin de ces histoires judiciaires pour certains d'entre vous alors affaires judiciaires ou c'est une signature chez un notaire chez un avocat on est d'accord tout ce qui englobe la loi ici on parle d' équilibre retrouvé à la carte de la réunion vous allez peut-être fêter ça aussi pourquoi pas ici on a un 6dp alors le 6dp bien entendu vous parle de faire évoluer vos idées votre manière de penser justement pour ne pas avoir de regret dans cette situation alors on arrive aussi quitter une situation qui vous qui vous dit qui vous convient pas bien entendu on parlait bien et mon ange nous le rappelle ici on parle bien matériel ici on parle avec le chakra racine ici on parle d'un craze à la terre bien entendu d'ancrage aux matériels aux financiers alors peut-être aux professionnels pour certains d'entre vous ici on parle aussi de travail alors nous avons à la folie et pas qu'un peu pour certains d'entre vous ici bon le seul truc c'est qu'il ya quelqu'un qui a beaucoup souffert dans cette situation alors c'est peut-être vous et bien entendu alors ça peut être quelqu'un d'autre auprès de vous qui se retrouve dans cette situation féminin féminine ici quelqu'un qui a beaucoup souffert de toute cette situation alors c'est quelqu'un aussi qui a des intuitions alors ça peut être vous et bien entendu quelqu'un qui tranche qui vient de dire la vérité ici mais c'est quelqu'un qui reste depuis un peu trop longtemps dans le silence et nous avons la carte de beaucoup bon mais visiblement cette personne se protège énormément dans cette situation ça peut être vous alors parez vous pour les dangers ici un fait en sorte de vous protéger par rapport à ces dangers là pour certains d'entre vous ici on vous le dit les choses s'arrange mais vous n'êtes pas sûr à 100% pour l'instant de gagner alors il ya peut-être une procédure judiciaire en cours par rapport à un lieu de vie par rapport à quelque chose qui a rapport avec la maison ici avec votre foyer alors il ya une question de pardon de se redonner une nouvelle chance ici le seul truc c'est qu'il ya quelqu'un qui n'est pas pris dans sa tête ici alors parce qu'il ya beaucoup trop de doutes à ce niveau là il ya beaucoup de méfiance il ya quelqu'un qui a qui fait attention au danger ici on parle d'un renouveau ici avec des bonnes nouvelles qui arrivent alors des bonnes nouvelles qui viennent d'un supérieur de quelqu'un qui au dessus de vous appelait dans les instances au niveau de la loi aussi par la même occasion vous adapterez ici il ya le fait d'arriver à la fin d'un parcours ici et justement de bien réfléchir pour ne pas avoir de regrets par la suite il ya vraiment quelque chose de matériel de financier voire même de professionnels dans certains cas comme je l'ai dit tous les métiers qui touchent la maison ici et pas qu'un peu bon mais attendant pour certains d'entre vous il ya un peu trop et beaucoup trop de silence ici alors oui c'est de la protection un certes mais il faudrait peut-être évacuer tout ça par la même occasion voilà voilà allez on va passer au côté sentimentale de la chose le temps de récupérer toutes ces cartes alors pour certains d'entre vous c'est une maison que vous avez à l'étranger alors soit à l'étranger bien entendu sur une maison de vacances ça se peut avec les premières cartes et qui étaient sortis alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour le côté sentimental pour cette journée de vendredi on t'écoute alors mon ange traîne tu la trouves pas mon ange alors de quoi vas-tu nous parler s'il te plaît ah ok ok et ben on en a trois du coup il a cherché mon ange pour avoir les bonnes mais ici il les a trouvés vous méritez l'amour vous êtes dignes d'être aimé apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcerez vos liens alors attention à qui vous confiez n'oubliez pas et gardez l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer bon ben une chose sûre c'est qu'ici vous méritez l'amour et ça c'est une chose qui est certaine ne l'oubliez pas alors ok alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors ici pour une première carte on a la carte de l'élévation ici en une seconde s'il te plaît mon ange la carte de l'été avec les choses qui se réchauffent dans cette situation bon l'élévation elle va dans le bon sens ici on est d'accord alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus on écoute oh il y a de l'amour qui dure ici en tout cas qui est parti pour durer ici on a la carte de la durée et on a la carte de l'amour elle est pas belle celle-là ben on préfère ça que le contraire allez allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance on écoute alors on a la carte de mamie ici alors avec mamie bien entendu coucou mamie au passage et toutes les mamies de cette terre et des cieux leurs petits chats ne les oublions pas ici alors avec mamie on va parler de patience de sagesse avec son petit chat alors patience et sagesse pour certains d'entre vous c'est pas encore arrivé c'est en train de se goupiller petit à petit alors c'est peut-être quelqu'un à la base avec qui vous ne vouliez pas forcément sortir c'est peut-être un ami pour certains d'entre vous un confident ici et au fur et à mesure où vous allez partager des choses ensemble ici ben on vous dit que l'amour est à votre porte ici n'oubliez pas votre âme soeur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer et ouais alors alors hop là je prends que les premières à chaque fois quand elles sont collées comme ça on a l'amour véritable ici on parle bien ici d'affection et d'amour inconditionnel oh qu'est-ce qu'on aime ça nous alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute bon hop là ah ben ça a sauté par terre il va falloir que j'allais la chercher ça va aller pas trop loin alors ici on a la carte de la fidélité de la stabilité et la relation stable qui dure dans le temps alors pour certains d'entre vous il ne sait plus que ça fait un petit moment que cette personne vous tourne autour ici on a la carte de l'élévation on s'élevé à un niveau supérieur ici dans cette situation alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange on t'écoute ah ok alors attendez hop celle-ci je ne la prends pas alors ici on vous parle d'un silence radio ici alors pas de dialogue silence isolement et on parle de rivalité voire même d'un triangle amoureux pour certains d'entre vous ici alors hop on va les mettre dans ce sens-là parce que je pense qu'elles ont tout un petit sens ici alors est-ce que c'est cette personne qui a déjà quelqu'un ça se peut ici ou que vous ne soyez pas tout à fait libre dans cette situation alors pour l'instant peut-être que peut-être que c'était avant aussi peut-être que cette personne vous la connaissez depuis un moment mais vous n'avez jamais rien fait avec cette personne parce que vous n'avez jamais parlé de vos sentiments à cette personne ou cette personne ne vous a jamais parlé de ses sentiments parce que soit cette personne soit vous était peut-être pris déjà tout simplement alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre oh il y a une invitation là maintenant qui arrive alors il y a une invitation qui est à venir ici alors une invitation pour vous ouais bien entendu ou c'est peut-être vous qui lancez cette invitation alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors ici on a la carte du message envoyé bon mais visiblement c'est vous qui envoyez cette invitation ouais pour certains d'entre vous il se peut que cette personne soit enfin libre alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre on t'écoute alors ici on a les prises de tête ici alors on a un père de famille ici alors un père ou une mère de famille pardon excusez-moi de polarité masculine ici avec des prises de tête des crises et des burn-out il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de sortir là il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de bouger de sa situation parce que ça ne se passe pas bien alors avec le père ou la mère de ses marmots ici bien entendu ça se peut alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus et on a la carte du masculin ou de la masculine on avait déjà le masculin ou la masculine qu'avaient des enfants et ici on a le masculin ou la masculine ici qui reçoit ce message alors peut-être pour certains d'entre vous ici il se peut que ce soit que ce soit le féminin ou la féminine ici qui fasse le premier pas dans cette situation ce qui risque de compliquer un peu les choses pour le masculin ici parce que ce masculin a peut-être des enfants cette masculine a peut-être des enfants ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ouais et on parle de rivalité ici de rivalité ici alors il y a bien un rival ou une rivale dans cette situation désolé de vous le dire mais c'est comme ça vous êtes sûrement au courant ici et on parle de naissance de grossesse de projet de vie commune ici alors bien sûr c'est pas forcément le fait qu'il y a un nouvel enfant qui arrive dans cette situation alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus il y a peut-être de nouveaux projets ici il y a quelqu'un qui déménage pour certains d'entre vous ici il y a une ouverture les choses qui bougent et qui avancent alors peut-être que c'est vous le rival ou la rivale dans cette situation alors bien entendu du coup vous avez un rival ou une rivale et vous avez de nouveaux projets visiblement ici les choses sont en train de bouger avec cette personne alors hop alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus s'il te plaît mon ange ah ouais bon on voit bien qu'il y a un père ou une mère de famille ici il y a peut-être une question de marmot dans l'histoire et on a la carte du meilleur ami ou de la meilleure amie pour certains d'entre vous c'est assez compliqué l'histoire là parce que cette personne vous la connaissez très bien ici alors bien sûr soyez votre propre meilleur ami dans cette situation tout simplement ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors ici attention on a un renard une renarde ici alors attention alors c'est peut-être vous qui rusez pour avoir ce que vous voulez bien entendu on parle de malhonnêteté on parle de prudence ne pas tomber dans ce piège ici pour certains d'entre vous et on a la carte de nos copains les cancers les lions et les vierges avec la carte de l'été l'atmosphère chaleureuse est détendue vas-tu une suivante s'il te plaît mon ange hop la voici ici on parle d'attraction physique bon pour certains d'entre vous ici alors vous êtes peut-être pas encore en triangulaire mais ça sent la triangulaire cette histoire bon en tout cas il y a rivalité ici il y a quelqu'un qui est votre véritable amour en fait dans cette histoire alors ici quelqu'un à laquelle vous ne vous attendiez pas sur le coup que ce soit réellement la personne qui vous est réellement destinée ici alors pour certains d'entre vous c'est une personne soit que vous connaissez depuis un moment ou sinon à force de discuter avec cette personne vous commencez à créer des liens je ne vois pas de nouvelles rencontres là pour l'instant ici on parle d'une personne de votre entourage et on vous dit attention pour certains d'entre vous ici parce que cette personne est déjà prise alors soit c'est vous soit c'est l'autre qui est déjà pris dans cette situation et donc automatiquement ça crée des rivalités alors il y a des enfants ça c'est une chose qui est sûre et certaine ici on parle de personnes qui ont des enfants alors ça peut être vous ça peut être la personne en face bien entendu au choix ou les deux ici alors pour certains d'entre vous c'est quelqu'un avec qui vous discutez réellement c'est vraiment votre confident votre confidente ici et on vous dit attention quand même attention à vous ici parce que ça prend la tête ici mais c'est surtout qu'il y a quelqu'un qui est en train de ruser ici pour avoir ce qu'il veut parce qu'il y a une attraction physique ici qui est indéniable ici alors bien entendu en plus c'est votre véritable amour donc automatiquement ça risque de compliquer un peu les choses alors est-ce que cette personne est déjà séparée ou va se séparer de cette personne ça de l'autre personne ou c'est vous qui êtes déjà en couple ici on a quelqu'un oh attention quand on a la carte du renard qui sort et qu'ensuite on a la carte de la personne qui n'a pas spécialement envie de s'engager pour l'instant en tout cas pas pour l'instant ici et qui ne pense qu'à une seule chose c'est à l'amour charnel ici alors attention à vous quand même parce que ça doit être la bonne personne que vous avez en face une chose est sûre c'est que pour l'instant la seule chose que veut cette personne c'est fricoter avec vous ici donc automatiquement alors fricoter bien sûr cette personne ne compte pas s'engager directement parce que cette personne a des enfants vous avez un rival ou une rivale dans cette situation donc il y a une question de famille ici il y a quelqu'un qui n'a pas envie de détruire sa famille pour l'instant mais qui ne serait pas contre un 5 à 7 là si vous voyez ce que je veux dire ici parce qu'il y a énormément d'attirance entre vous deux certes alors oui je sais pour certains d'entre vous ici moi je dis que c'est la bonne personne parce qu'on a la carte de l'amour véritable mais la carte de l'amour véritable sort après mamie et mamie vous demande d'être patient ici dans cette situation et d'être sage par rapport à tout ça pour certains d'entre vous vous êtes en train de vous filer dans un dans un dans une triangulaire ici vous vous êtes peut-être déjà vous avez peut-être déjà mis les pieds avec quelqu'un qui ressemble plus à un ami qu'autre chose à la base mais cette personne n'est pas libre ou vous n'êtes pas libre dans cette situation donc attention à vous alors est-ce que c'est réellement la personne qui leur a été réellement destinée cette personne de qui on parle depuis tout à l'heure et non pas peut-être pas la personne à venir alors s'il te plaît mon ange quelle est donc est-ce que c'est la personne qui leur est réellement destinée celle avec qui ça fricote et qui fait un peu le renard ou la renarde alors s'il te plaît mon ange oh bon pour certains d'entre vous ici on parle d'un amour éphémère ici un amour éphémère un flirt passager alors un flirt c'est peut-être aussi le fait de n'avoir fait que flirter avec cette personne on parle de transformation de métamorphose et de renouveau qui donne des ailes dans cette situation alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange par rapport à cette personne dont tu nous parles ici on parle de liaison discrète on parle de double vie ici c'est bien ça on parle de relation et de pensée cachée alors s'il te plaît mon ange bonne personne ou pas bonne personne ici ok ici on a des épreuves et des difficultés ici la foi soulève les montagnes alors pourquoi pas alors une conclusion s'il te plaît mon ange par rapport à ce couple qui a l'air alors ce couple ou cette triangulaire ici alors ici on vous demande avec la carte de nos copains les balances les scorpions et les sagittaires coucou les copains au passage de lâcher prise par rapport à cette situation une période de détachement ici on a ose la chance c'est une opportunité et on a la carte du couple du mariage de l'union du paxe bien sûr on va parler de vie commune là pour certains d'entre vous alors pour certains d'entre vous vous dites pas trop vous prendre la tête vous vivez cet aventure comme vous la vivez pour certains d'entre vous ce n'est que passager pour d'autres l'amour de votre et bien sûr l'amour de votre vie arrivera sûrement après ben ouais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça parce qu'on a une personne ici qui n'a pas envie de s'engager pour le moment en tout cas si c'est la bonne personne pour l'instant on n'attendait rien de cette personne autre que des bâtifolages on est d'accord la bagatelle comme on dirait il disait à l'époque ici alors lâchez prise par rapport à cette union ici c'est ce qu'on vous dit et ça sera une chance pour vous s'il te plaît mon ange une toute petite dernière alors on t'écoute ici on a la carte de la guérison de l'équilibre du calme et de la paix et la carte de la famille tout simplement alors pour certains d'entre vous bien entendu il se pourrait que vous ne soyez pas la tierce dans cette situation il se peut bien entendu que ce soit vous qui soyez soit trompé ou que ce soit vous qui trompez l'autre dans cette situation on voit bien ici que l'amant ou l'amante dans cette situation n'est qu'éphémère ici alors n'allez pas tomber en cloque si ce n'est pas déjà fait bien entendu pendant que vous êtes en triangulaire on est d'accord n'allez pas mettre l'autre en cloque non plus ici on voit quand même une guérison un calme et une paix qui reviennent ici c'est pour ça que je suis obligée aussi de parler des gens qui ne sont pas les tierces dans la triangulaire alors le tierce n'est pas péjoratif bien entendu ce n'est pas l'énergie tierce c'est la tierce personne la personne qui est rapportée et ici si c'est le cas ici si vous n'êtes pas cette personne on vous dit ici que les choses s'arrangent alors les choses vont s'arranger alors oui c'est difficile on ne vous dira pas le contraire mais on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation ici tout simplement alors pour certains d'entre vous si vous êtes la tierce ou que vous ne soyez pas la tierce si vous êtes la personne qui est trompée ou que vous soyez la tierce ici il y a quelqu'un qui déménage il y a quelqu'un qui a de nouveaux projets qui s'en va ici faire sa vie bien entendu dans cette situation alors c'est quelqu'un qui a c'est sûrement quelqu'un qui a des enfants ici tout simplement voilà 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 bon ben vous adapterez à votre situation bien entendu vous avez tous des vies différentes donc les tirages sont adaptables voilà voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager aussi si vous le désirez je vous souhaite une très 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 bonne journée merci pour ce visionnage prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt bye bye bye